Bienvenue dans une méditation, une prière Moment de méditation et de prière pour une vie personnelle, une vie de couple et de famille équilibrée au niveau psychologique, émotionnel et spirituel Une méditation et une prière, votre série préparée et présentée par Lucien Coco, accompagnateur en relation d'aide Et maintenant, préparez-vous pour ce moment solennel Chers amis, bienvenue à notre moment de méditation et de prière Notre sujet du jour, Dieu se révèle au couple Nous avons vu la dernière fois que Moïse voulait que Dieu puisse lui faire voir sa gloire Et Dieu lui a dit, je te ferai voir ma bonté Donc, en lisant la Bible, la gloire ou la face de Dieu, de ce Dieu de la révélation, c'est quoi ? C'est la bonté C'est un Dieu plaisant, agréable, joyeux Un Dieu qui plaît au sens ou qui procure une satisfaction morale ou esthétique Ce Dieu-là, il est magnifique, extraordinaire, incompréhensible, étonnant, frappant, digne d'admiration Un Dieu excellent Il est un Dieu beau, un Dieu salutaire, un Dieu favorable, un Dieu heureux, un Dieu droit, agréable, fidèle, juste, charmant, admirable, noble, honorable et digne Alléluia Notre Dieu est rempli de gentillesse, bienveillance, amour, qui aime profondément, miséricordieux, compatissant, juste, tendre, affection et chérir Alléluia Donc, chers amis, voilà ce que Moïse a vu chez Dieu Lorsque Dieu a déroulé ou défilé ses caractéristiques devant lui sur cette montagne Voilà les qualités qu'un époux ou qu'une épouse doit avoir Et pour avoir ces qualités-là, il faut donc, mes amis, passer du temps avec Dieu Tout comme Moïse sous la montagne Découvrir Dieu pour qu'il dépose en moi ces qualités Afin que je le partage avec mon époux, mon épouse Voilà donc les qualités que les enfants doivent avoir chez leurs parents Alors, comment ne pas aimer ce Dieu-là, chers amis? Comment ne pas aimer un tel époux ayant de telles caractéristiques? Comment ne pas aimer une telle épouse ayant de telles caractéristiques? Oh, chers amis, chers époux, chères épouses Nous avons besoin de rétablir l'image de Dieu dans nos vies d'époux Dans nos vies d'épouse, dans nos vies de parents Pour donner une bonne image de Dieu et de ses valeurs Le caractère de Dieu est la qualité de ses pensées et de ses sentiments Quand nous considérons le caractère de Dieu, nous avons besoin de trouver la qualité de ses attitudes De ses sentiments, de ses actes, tel qu'il nous a révélé à travers sa parole Ensuite, Dieu va dire à Moïse qu'il est miséricordieux Dans la Bible, le mot miséricorde est souvent synonyme de compassion C'est l'attitude intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper de gens Qui sont dans la dédresse, à sympathiser avec eux Dans l'Ancien Testament, le verbe hébrouam signifie brûler de pitié ou de tendresse Pour quelqu'un qui se trouve dans la difficulté, la faiblesse ou la souffrance Voilà donc les sentiments que je dois développer envers mon conjoint et mes enfants Moïse est en difficulté En souffrance, il a besoin de comprendre et de connaître davantage sur Dieu Afin de mieux l'aimer Et de l'aimer davantage Afin de le servir et de bien s'occuper de son peuple Moïse a besoin de passer à une dimension de sa vie De sa perception de Dieu Il ne s'appuie pas sur ses acquis Il est plein de compassion et de tendresse Il éprouve une profonde sympathie Il a une grande pitié pour nous, ce Dieu-là Il éprouve de la peine pour nos souffrances et nos malheurs Il n'y a pas de mépris dans sa pitié Quand on est blessé, la miséricorde de Dieu veut nous prendre dans ses bras Pour nous bercer et pleurer avec nous sur ses genoux Alléluia Sa miséricorde le pousse à nous donner tout l'amour paternel, maternel Et toute la compréhension qui peut nous avoir manqué La bonté de Dieu l'emmène à nous parler paisiblement Avec amour et sympathie Toujours attentif à nos faiblesses Et patient devant notre ignorance Nos perceptions dénaturées Et nos joies erronées Quand Dieu se révèle à moi De cette manière Je ne peux que reproduire ces qualités Qu'il m'a révélées dans mon foyer Envers mon épouse, envers mon époux, envers mes enfants Puis Dieu dit à Moïse qu'il est patient Le mot patience ici c'est le mot anoche Et désigne tolérance, patience, action de supporter Écouter, supporter avec constance Tenir fermement quelqu'un Soutenir, endurer, supporter avec courage quelqu'un Le mot patience signifiant suspension, action de retenir Dieu se retient Malgré toutes les choses qu'il voit dans ce monde Dans l'église, dans nos vies, dans nos foyers Dieu se retient parce que l'amour est patient L'amour croit toujours que tu peux devenir meilleur Que ce que tu es maintenant en tant qu'époux En tant qu'épouse, en tant que parent L'amour de Dieu ne force pas Il n'est pas violent C'est un amour qui utilise l'attraction L'apprivoisement L'attirance comme un aimant Donc, dans mon foyer, il ne peut pas y avoir de soumission forcée Ni de violence de toutes sortes Qu'elle soit verbale Les menaces, le dénigrement, l'humiliation Le harcèlement moral, sexuel, violence physique La patience coûte à Dieu une douleur incompréhensée pour nous Et une souffrance permanente Pourquoi ? Tout d'abord, Dieu aime et nous aime Il cria spécialement la race humaine pour qu'elle jouisse d'une relation d'amour avec lui Il désire que nous répondions à son amour d'une manière totale, immédiate et du fond du cœur Mais que reçoit-il ? Il est ignoré, méprisé, rejeté, blâmé, accusé, traité comme un bouc émissaire Faussement présenté, diffamé, constamment calomnié de toutes les façons possibles Imaginé par les époux, les épouses, les parents, de par leur comportement Nous ne pourrions pas vivre avec la douleur qu'il doit supporter En raison de notre ingratitude Et parce que nous l'abandonnons jour après jour, année après année Seigneur, pardonne-nous Aie pitié de nous, s'il te plaît Voilà, chers amis, ce que Dieu a voulu montrer à Moïse le concernant L'amour est patience Autrement dit, aimer l'autre, c'est être patient avec lui Patience vient du latin patientia, qui est l'action de supporter et d'endurer Être patient, c'est supporter l'autre dans la durée Sans que cela ne génère de colère ou d'irritation en nous Être patient est donc bien plus que contenir sa colère Ce qui bien souvent finit par une explosion Mais c'est accepter l'autre tel qu'il est En se détachant de nos propres attentes Alléluia Que Dieu soit béni et que son nom soit glorifié Prépare-nous pour la prière Dieu entend les cris au plus profond de mon cœur Le soir quand je prie Il comprend ma douleur Je sais qu'il me délivrera Je sais qu'il me délivre Me prendra dans ses pas Quand il m'emmènera Je sais qu'il me délivre Nous prions Seigneur Dieu Tu nous dis que l'impatience tire souvent son origine en nous Dans une espérance ou une exigence désordonnée envers l'autre Ou dans un égocentrisme qui ne laisse pas de place à l'autre tel qu'il est Elle se souvient lorsque nous exigeons que les relations soient idylliques Ou que les personnes soient parfaites Ou bien quand nous nous mettons au centre Et espérons que notre seule volonté s'accomplisse Alors Tout nous Impatience Tout nous porte à réagir avec agressivité L'antidote de l'impatience est l'acceptation de l'autre tel qu'il est En fait, ma patience se renforce Quand je reconnais que l'autre aussi a le droit de vivre Sur cette terre près de moi tel qu'il est Peu importe qu'il soit pour moi un fardeau Qu'il concarie mes plans Qu'il me dérange par sa manière d'être Ou par ses idées Qu'il ne soit pas tout ce que j'espérais L'amour a toujours un sens de profonde compassion Qui porte à accepter l'autre comme une partie de ce monde Même quand il agit autrement que je l'aurais désiré Oui, Père éternel L'amour a toujours un sens profond Compassion qui porte à accepter mon époux Mon épouse Comme une partie de moi-même L'amour exprimé par la patience Ne fait jamais pression sur l'autre Pour satisfaire son désir D'avancer à la vitesse qui lui est naturelle L'amour s'adapte Il s'adapte au rythme de l'autre Il lui laisse autant de liberté De temps et de marge Qu'il y en a besoin Il ne lui dit jamais Si tu m'aimes, tu vas te calquer sur mon rythme L'amour dit Parce que je t'aime Je vais ralentir Alléluia Je vais avancer à ton rythme Nous allons avancer ensemble La main dans la main Pour arriver au même but Comme tout Dans la liste de Paul La patience est simplement un moyen De chercher le bien de l'autre Avant le nôtre Elle est une expression de La soumission Ton rythme Pas le mien C'est ainsi, chers amis Que Dieu agit envers nous Ô Père éternel Je t'en supplie Développe la patience en nous C'est ce manque de patience Qui pousse les coupes A se déchirer A se haïr A se mépriser A se dénigrer Et à se refuser Les uns les autres Père éternel S'il te plaît Dans le nom de Jésus Développe en nous la patience Tu es patient envers nous Tu nous supportes Donne-nous aussi d'être patient Envers nous-mêmes Et envers les autres C'est un geste d'amour D'amour vrai D'amour éternel Alors merci de bénir Les époux Les épouses Les parents Les enfants Tous ceux qui écoutent Cette méditation Nourrions-nous cette patience Donne-nous d'être à la hauteur Afin que tu sois fier de nous Je t'ai prié Dans le nom de Jésus Et pour ta gloire éternelle Amen Amen Si devant toi Nous sommes assoiffés Nos cœurs te célèbrent Viens tout diriger Révèle-toi Yes God Révèle-toi 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 Ici devant toi Ici devant toi Nous sommes assoiffés Nous sommes assoiffés Nos cœurs Nos cœurs Comme ce célèbre Viens tout diriger Révèle-toi 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 Dans ce moment Révèle-toi Nous qui avance Révèle-toi Nous qui te cherchons Révèle-toi Révèle-toi Désespérée Surprends-nous Par ta présence Révèle-toi Chante-le Désespérée Surprends-nous Surprends-nous Par ta présence Révèle-toi Désespérée Désespérée Surprends-nous Par ta présence Révèle-toi Désespérée Désespérée Surprends-nous Surprends-nous Par ta présence Révèle-toi Révèle-toi Maintenant Attends-nous Fais cette prière De mon vie Qui puisse se révéler Maintenant Dans ta situation Chante-le avec moi Révèle-toi 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 Béééééééééééééhééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Sous-titrage FR ?